Je profite qu'il fasse encore jour pour tourner cette vidéo. Alors attendez. Est-ce qu'on est bien là ? Je sais pas. Ouais mais après si je coupe le haut de ma tête ça fait bizarre sur les miniatures. Bref. Est-ce que ça va aujourd'hui ? Alors je suis désolée si jamais vous entendez du bruit derrière. C'est parce que je suis pas toute seule à la maison. Du coup il y a des petits bruits de fond mais rien de grave. Je l'espère. Aujourd'hui comme tu as vu dans le titre de la vidéo je reviens pour parler Corée du Sud. C'est plus une nouveauté je pars vivre en Corée du Sud très bientôt. Dans moins de deux semaines à vrai dire. Ouais c'est ça moins de deux semaines là on est... Je tourne on est mercredi 20 et mon avion c'est mercredi 3 février. Donc c'est ça dans tout pile de semaines je pars pour la Corée du Sud. Donc quand vous aurez cette vidéo bah ce sera dans une semaine et demie. Et du coup avant de partir j'aimerais vous parler organisation et finance de ce voyage. Qui est je vous le rappelle un voyage à long terme. Parce que du coup je vais partir pour minimum un an. Là je pars en études pour minimum un an. Et bon bah j'ai pour projet de rester plus longtemps. On verra comment le coronavirus et comment tout ça évolue par la suite. Je vais essayer d'être le plus précise possible. Forcément je vais oublier des détails. Si vous avez des questions franchement n'hésitez surtout pas à les poser en commentaire. J'y répondrai avec plaisir. Si de temps en temps quand je parle je regarde de ce côté c'est parce que j'ai les notes. Donc comme je le disais dans mes vidéos précédentes. Je suis déjà partie vivre en Corée du Sud pendant un an avec Kim. Ma soeur. On est parti en 2016-2017 pour des études. Donc on étudiait le coréen tous les matins. On va d'ailleurs développer le sujet dans une prochaine vidéo. Je pense qu'on le fera pendant qu'on sera en 14 ans comme ça ça nous occupera. Et du coup depuis cette année en Corée je rêvais de pouvoir y retourner. Avant ça fallait que je termine mes études en France. Que je récolte de l'argent et que je monte mon entreprise. Donc après avoir fait tout ça normalement je devais revenir en 2020. Sauf que je devais partir avec un visa touriste. Et à cause du coronavirus le visa touriste était malheureusement indisponible. Toutes les frontières étaient fermées donc impossible de partir avec ce visa là. Et du coup j'ai dû annuler le voyage et réfléchir à une autre solution. Bon j'avoue j'avoue j'ai ragé pendant un moment. J'étais super triste j'avais envie de... J'avais vraiment envie de partir en fait ça faisait tellement longtemps que j'attendais ce moment. Mais pas possible. Du coup après ce petit coup de colère passé j'ai réussi à positiver. Ouais on va dire que j'ai réussi à positiver. Et à profiter de cette année. Du coup j'ai mis à profit cette année pour gagner le plus d'argent possible. Et du coup développer mon entreprise à fond. Pour ensuite prévoir un nouveau départ en 2021. Corona ou pas normalement si j'ai un visa cette fois-ci je peux partir. C'est pour ça que j'ai décidé de partir en Corée du Sud avec un visa étudiant. Car en 2021, donc cette année, je vais ré-étudier le coréen pendant un an dans la même université où j'ai été en 2016. Donc Pukyong Da Kyo, Pukyong National University. Et franchement ce sera pas de refus parce qu'après 3 ans sans pratiquer. Je le comprends toujours mais alors je suis incapable d'en placer une. Et je fais un petit clin d'oeil à Rihyeon et Sangha. Si jamais vous regardez cette vidéo, elles, elles savent à quel point je suis nulle pour répondre. Même si c'est hyper simple, je ne peux même plus en placer une. C'est affreux. Donc maintenant que j'ai décidé de mettre à profit cette année 2020 pour m'organiser et pour économiser. Comment je m'y prends ? Et on va commencer par comment j'ai financé le voyage. Donc ce qu'il y a à payer, ce qu'il y a à prévoir d'avance. Donc forcément pour prévoir un voyage, il y a plusieurs choses qu'il faut économiser. Les billets d'avion. Les billets d'avion, on peut en trouver des pas chers du tout. Surtout en cette période, les périodes un peu creuses. Ça peut aller de... J'ai peur de dire une bêtise parce que franchement, si on prend avec une escale, ça peut commencer à 400, 500 euros. Honnêtement, je n'ai jamais trouvé des vols à 400, mais peut-être que ça existe. Moi, ça m'est déjà arrivé d'avoir des vols à 550, 600 euros. Et après, si on prend un direct, là, ça s'élève tout de suite plus. On peut commencer à 800, 900 et ça peut rapidement monter à 1200, 1300. Ça dépend vraiment des moments. Ensuite, l'université, si jamais on part avec un visa étudiant, l'université en Corée est payante. Contrairement à la France, c'est payant. Donc du coup, il faut prévoir une somme pour payer chaque trimestre, chaque semestre. Ça dépend combien de temps on part. Pour ma part, l'université, donc comme je pars pendant 4 trimestres, parce qu'eux, ils comptent ça par trimestre, ça me revient à 4000, un peu moins de 4000 euros. Et je compte sur les bourses après pour pouvoir me faire rembourser une partie. Parce que dans mon université, quand on fait partie du top 5%, on peut avoir 50% de remboursé pour le prochain semestre, enfin prochain trimestre du coup. Ce qui m'était déjà arrivé la première année, donc je compte fortement sur ça pour pouvoir être remboursé. Ensuite, on a le logement à prévoir aussi, donc chaque mois. Là, pour l'instant, avec ma sœur, on va vivre dans le même studio, parce qu'elle vit déjà en Corée. Donc on va en profiter au début, surtout pour la quatorzaine du coup, pour vivre dans son appartement. Et après, on va essayer de déménager pour avoir un 3 pièces. Donc le studio coûte là-bas pas trop cher, enfin pas trop cher, ça dépend ce qu'on appelle cher en fait. Et nous, du coup, vu qu'on veut un 3 pièces, ça va tout de suite aller beaucoup plus. Je ne sais pas ce qu'on espère, moi franchement, j'aimerais bien avoir quelque chose à 650 euros max, mais je pense que ce sera beaucoup plus. On ne sait pas, on peut trouver la perle rare. Ce qu'il faut savoir aussi sur les logements, c'est que le prix mensuel n'est pas si élevé que ça, comparé à la France. Par contre, ce qui est élevé, c'est la caution. La caution est franchement astronomique. Ça dépend vraiment, mais tu peux commencer avec 1000 dollars. Je parle en dollars, parce que c'est l'équivalent des won à peu près. Donc tu peux commencer par 1000 dollars et rapidement monter à 5000 dollars. J'en ai déjà vu à 10 000 dollars aussi, mais c'est énorme. J'ai oublié de le préciser, mais si la caution est si élevée, c'est parce que les propriétaires ne demandent pas de garant. En fait, ce qui leur sert de garantie, c'est justement cette caution. Et il ne faut pas s'inquiéter, une fois qu'on part du logement, ils nous rendent la caution. Voilà, donc du coup, on va s'organiser. Je ferai une série de vidéos sur les logements d'ailleurs, si vous voulez, pendant qu'on cherchera le nôtre. Et en général, les universités demandent d'avoir un fonds d'économie. Pareil, si on part avec un visa vacances-travail, il faut avoir minimum 10 000 euros sur le compte. Et c'est pour ça que cette année, j'ai décidé de regrouper toutes mes économies. En fait, à chaque fois que je gagnais des sous, à chaque fois que j'avais des clients, je mettais au moins 80% de côté. J'en gardais un peu pour vivre, bien sûr. Mais au moins 80% de côté, ce qui a fait qu'au bout de 6 mois, j'ai réussi à avoir les 10 000 euros et plus pour pouvoir payer l'université après. Je reviens, je vais changer la batterie. Est-ce que je vais réussir à trouver le même plan ? Du coup, pour vous, si jamais vous voulez partir un an en Corée du Sud, si vous partez moins, du coup, prévoyez moins. Ou pareil, si vous voulez vivre aisément. Pour un an, je vous recommande minimum, grand minimum, 10 000 voire 11 000 euros. Ça dépend comment vous dépensez à côté, en fait. Si jamais vous partez à l'université, prévoyez la somme de l'université en plus des 10 000, 11 000 euros. Comme ça, vous êtes vraiment large. Après, je sais qu'au bout de 6 mois, on peut trouver des jobs à temps partiel. Mais pendant les 6 premiers mois, ce n'est pas possible quand on est étudiant. Donc moi, comment j'ai économisé ? En restant chez mes parents toute l'année. Vu que de base, je devais partir en Corée du Sud début 2020, j'avais résilié mon ancien appartement, résilié vraiment tout. Pour moi, je n'avais plus aucun attache à part la maison de mes parents. Et comme je travaille en tant qu'illustratrice et graphiste, à chaque fois que j'avais des clients, je gardais vraiment toute la somme ou 90% de la somme de côté. Ensuite, trouver l'université. Bon, ça, ce n'est pas compliqué. Ça dépend déjà de la ville où vous voulez vous rendre. Séoul, il y a énormément d'universités. Franchement, il y en a énormément. Je ne pourrais pas toutes vous les citer. Beaucoup d'universités qui donnent des cours de langue aux étrangers. Il faut se renseigner en ligne. En vrai, toutes les grandes universités, je pense qu'elles proposent ce cursus-là. Après, pour ce qui est des petites villes ou des autres villes, je ne m'y connais pas du tout. Je connais seulement pour Pusan, parce que c'est là où j'ai vécu pendant un an. À Pusan, du coup, il y a Pukyong-da-kyo, là où je vais aller. Pusan National University, qui est une autre université. Là où ma sœur est en ce moment. Mais elle, elle n'est pas du tout en cursus langue. Elle est en cursus film, pour être directrice ou réalisatrice. Et après, qu'est-ce qu'il y a ? Je ne me suis pas renseignée sur les autres, mais je pourrais vous mettre la liste quelque part. Soit là, soit là. Ça dépendra. Mais voilà, du coup, pour trouver l'université, ce n'est pas compliqué. Après, pour pouvoir postuler à l'université, en général, ils ont un onglet sur leur site internet. Admissions pour des étrangers. Et du coup, en général, il faut se prendre au moins un ou deux mois à l'avance. Bon, moi, je prévois très large parce que j'adore être en avance. J'ai trop peur de faire les choses à la dernière minute et d'être tellement en retard que du coup, je ne peux pas m'inscrire ou je ne peux pas partir. Donc du coup, s'y prendre au moins un ou deux mois à l'avance. On commence par remplir les formulaires, fournir tous les papiers. Je sais que quand on est français, il faut qu'on fasse traduire nos diplômes et nos derniers bulletins de notes. Il faut le faire traduire soit en anglais, soit en coréen. Donc moi, je préfère le faire en anglais parce que si jamais je dois partir dans un autre pays, au moins, ce sera international. Donc la première étape, c'est remplir les formulaires, fournir les papiers, prendre des photos, tout ça et l'envoyer directement à l'université. Donc soit ça peut se faire par mail, soit ça peut se faire par courrier. Ça prend un peu plus de temps par courrier, mais au moins, ils ont les bonnes pièces. Après, une fois qu'ils ont reçu les documents, ils envoient une réponse comme quoi vous êtes admis. Normalement, tout le monde est admis. Il n'y a personne qui est refusé. Une fois ça, ça va être le moment de payer l'université. Donc ils vous fournissent le compte en banque et vous payez par virement. Et ensuite, ils vous fourniront un papier pour que vous fassiez la demande de visa. Et la demande de visa, ça fait à l'ambassade de Corée en France. Donc moi, j'ai tout fait par courrier parce que je n'habite pas sur Paris. Et pour l'instant, j'attends encore le retour de mon passeport. Ça ne saurait tarder parce que j'ai fait la demande il y a une semaine, une semaine et demie. Et ça prend au maximum 14 jours pour que la demande soit traitée. Et du coup, oui, la demande de visa. Je vais vous parler un peu des différents types de visa qui existent. Je ne pourrais pas tout développer parce que je ne m'y connais pas assez bien. Du coup, il y a le visa étudiant D2. C'est D2 ou D4 ? Non, il y a le visa étudiant D4. Donc c'est celui que je vais avoir. C'est le visa étudiant pour les cours de langue. Ensuite, il y a le visa étudiant D2. Le visa que ma soeur a en ce moment. Et c'est quand tu es étudiante en université, que tu suis soit une licence, soit un master. Enfin, tu prends vraiment des cours comme les coréens. Après, il existe le visa vacances-travail. Celui-ci, pendant la période de coronavirus, je ne pense pas qu'il soit distribué. Mais sinon, en temps normal, c'est un visa que tu obtiens quand tu as moins de 30 ans. Ou je crois que quand tu es sur ta 30e année, tu peux encore le demander. Après 31 ans, ce n'est plus possible. Et du coup, tu as le droit de rester sur le pays pendant un an, soit en faisant rien, soit en travaillant, mais à temps partiel. Tu n'as pas le droit de faire le travail comme des coréens. Tu travailles à temps partiel, je crois que c'est moins de 20, 25 heures. Je ne sais pas par cœur, mais c'est vraiment à temps partiel. Après, il y a le visa de travail, qui est un visa assez compliqué à avoir, parce qu'il faut se faire sponsoriser par l'entreprise qui t'embauche. Le plus simple, c'est de trouver une entreprise française qui recrute sur le sol coréen. Ou alors, il faut avoir vraiment un... Comment on dit ça ? Une aptitude que les coréens n'ont pas, où vraiment, ils se disent « Non, je n'ai vraiment pas le choix. Je suis obligée de recruter cette étrangère ou cet étranger. » Un coréen ne peut pas le faire à sa place, ce qui est vraiment rare. Sinon, après, il y a le visa modèle. Si vous êtes vraiment des canons, vous pouvez toujours essayer. Et voilà, c'est un peu tous les visas que je vois pour le moment. Après, une fois que tu es sur le pays, tu peux réussir à avoir le visa résident. Je ne m'y connais pas encore assez pour en parler, mais peut-être que ça viendra plus tard. Et puis après, le visa époux-épouse, mais je n'en suis pas là du tout. Organisation pour le vol. Donc, je pars dans deux semaines. Et pour pouvoir partir en période de coronavirus, ils demandent de faire un test PCR. Trois jours. Oui, c'est ça, trois jours. Au moins trois jours avant de partir. Nous, on le fera lundi 1er février. On aura les résultats soit lundi soir, soit mardi, grand maximum. Et nous, notre vol est mercredi à 21h. Mercredi 3 février. On va arriver trois heures à l'avance. On aime vraiment être très en avance. Qu'est-ce qu'il y a à dire sur le vol ? Il y a juste à suivre les instructions. On arrive dans le bon terminal. On arrive au bon guichet. On enregistre les bagages. Ensuite, je crois qu'en ce moment, c'est les billets électroniques. À cause du coronavirus, du coup, c'est les billets directement sur le téléphone. Après, on passe la sécurité. On embarque. Et tada. On vole. Ah oui. Et une fois qu'on arrivera sur place, il y aura prise de température. Et bon, si jamais on dépasse la température, on va malheureusement falloir refaire un test PCR, attendre les résultats, blablabla. Sinon, on est directement pris en charge par le gouvernement jusqu'à notre logement. Du coup, là, je vais vous parler de la quarantaine. Enfin, la quatorzaine du coup. Parce qu'une fois arrivé sur place, avec le coronavirus, on est obligé de faire une quatorzaine. Donc, on sera enfermé pendant deux semaines dans un appartement. Donc, dans l'appartement de Kim. Vu qu'on arrive ensemble, on a le droit de le faire normalement. Au même endroit. Et pendant 14 jours, on ne va pas sortir. On va travailler. Faire du sport. À la maison. Regarder beaucoup, beaucoup de dramas. Et voilà. Enfin, moi, j'ai filmé pas mal de vlogs, de vidéos pour pouvoir passer le temps. Travailler. Oui, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on n'a pas du tout le droit de sortir pendant la quarantaine. C'est-à-dire que pour les courses, on est obligé de se faire livrer. Ce qui est bien là-bas, c'est que du coup, quand on peut faire des courses en ligne et ça arrive le lendemain directement, pour le premier soir, on peut commander... Petit mec. Ouh ! On peut commander à manger directement. Et après, du coup, on aura les courses qui seront livrées. Et aussi, on n'a pas le droit de sortir les poubelles non plus. Donc, ça risque de s'entasser dans l'entrée pendant deux semaines. Pour vous donner des conseils sur le logement, je vais vous donner les différents types de logements. Et après, je ne pourrai pas trop développer. Si jamais vous avez des questions, je développerai ce sujet dans une autre vidéo. Du coup, les différents logements. Donc, au début, vous avez tout ce qui est Airbnb, Guest House. Donc, du coup, c'est des logements partagés. La cuisine est partagée. En général, les salles de bain sont partagées. Les chambres peuvent être partagées. sont majoritairement partagées. Airbnb, c'est comme en France. Tu loues ton appartement. Sinon, après, tu peux aller dans des Pudongsan. Mais ça, en général, il faut avoir vraiment l'Alien Card et s'y connaître. Le mieux, c'est de se faire accompagner par un Coréen. Parce que sinon, après, il y a pas mal d'arnaques. Donc, un Pudongsan, c'est un agent immobilier. Donc, du coup, c'est là où tu vas trouver ton appartement. Sinon, après, plus simple, il y a aussi les applications pour trouver son logement. Mais tout est écrit en Coréen sur ces applications. Après, il y a les Goshi Won. Les Goshi Won, c'est vraiment les chambres étudiantes. Enfin, c'est un mini studio, plutôt un placard abalé, je dirais. C'est tellement petit. T'as à peine la place du lit, du bureau et un mini placard. Mais c'est tout. T'as pas la place pour autre chose. Et ça, pareil, les salles de bain, la cuisine, c'est partagé. Mais ce qui est bien dans ce genre de logement, c'est que c'est vraiment, vraiment pas cher du tout. On l'avait fait pendant un mois avec Kim, la première année. Et ça nous a valu entre 100 et 150 euros, je crois, pour un mois. Donc, ça vaut vraiment le coup si jamais on s'en fiche un peu du logement, qu'on souhaite juste dormir sur place et qu'ensuite, le reste du temps, on vagabonde dehors. Voilà, je pense avoir fait le tour de la question. Si jamais je n'ai pas été claire du tout, n'hésitez surtout pas à me poser des questions. Encore une fois, ça me ferait très plaisir d'y répondre. Je ferai soit une autre vidéo pour pouvoir développer le sujet, soit je répondrai directement en commentaire. Et voilà, je vous souhaite une très très bonne journée. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez surtout pas à mettre un pouce en l'air et pour suivre la suite de mes aventures, abonnez-vous et n'oubliez pas d'activer les notifications. Ciao !